Écoutez, madame, un brave garçon comme le haut, ça disparaît pas comme ça, ne vous inquiétez pas. Mon fils, il n'est pas comme ça, de toute façon, toutes ces histoires-là, c'est pas lui. Si vous trouvez quelque chose, ne touchez à rien. Ça lui ressemble pas, c'est... Je veux dire, même ses cours, il en a pas loupé, il en loupe pas, il est comme ça, il est... Je connais bien Danny. Ah bon ? Oui, je lui ai donné des cours particuliers de français l'année dernière. En tant que professeur, on devine pas mal de choses sans qu'il ait véritablement besoin de mots. Il s'est confié à vous ? Sa famille est aveugle, elle l'étouffe. Je sais pas pourquoi ce monsieur vous dit ça, peut-être que c'est lui qui provoque ses humeurs chez mon fils. Si on fait cette battue, vous pensez qu'on peut retrouver son cadavre dans cette forêt ? Pourquoi vous étiez-vous dit cette formule, cadavre dans cette forêt ? Je capreuve du contraire, on est là pour trouver des traces seulement. Où est-ce qu'il donne ses cours alors ? Il a une pièce à lui, quelque chose ? Ben la plupart du temps là, sur la table, ou sinon parfois dans la cave. La cave ? On a négligé quelque chose depuis le début de cette enquête, on a cru la mère. Pourquoi tu veux absolument que cette femme elle mente ? Elle a pris 20 ans dans la gueule là ! Ville là ! Ville ! Votre mari, vous avez déjà parlé de Dany ou pas ? Vous cherchez quoi en me demandant toutes ces choses sur Yann ? Je vais me lever et partir. Assis, assis ! Je crois avoir des droits dont vous ne tenez pas compte. Vous avez trouvé plus fort que vous, commandant. Je vais vous faire la prochaine fois. Je vais vous faire la cette fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada